Que l'Éternel des armées vous bénisse encore une fois, régiment, aujourd'hui dans le nom précis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour les privilèges qu'il nous a accordés, afin que nous puissions encore avoir une occasion de prier ensemble, de monter devant la Sainte Montagne de Dieu avec nos sacrifices et nos holocaustes. Ainsi, avant de faire cette tranche de prière, je voulais juste lire un verset de Psaume de David, chapitre 4, verset 2, et nous allons prier. Merci. Je suis à Bounia et nous sommes en train de se ravitailler, d'essayer un peu de s'acclimenter, de s'habituer du climat et de dégager un peu tout ce qui est conséquence des physios horaires, différences avec les États-Unis. Mais je crois que le Seigneur est sur la manette et compte du tout. Et tout va bien. Et ainsi, je vais lire dans Psaume, chapitre 4, verset 2. J'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Ayez pitié de moi et écoute ma prière. Amen. Que tu sois dans la détresse, que tu sois dans le besoin, n'importe quel besoin que tu es retrouvé dans cela. Que cela soit le besoin spirituel, que ce soit le besoin de santé physique, que ce soit les requêtes que tu as menées vers le Seigneur pour le travail, pour la maison, pour les enfants, pour la famille, pour qui que ce soit. Ayez pitié de moi et écoute ma prière. Amen. Ainsi, nous croyons que le Seigneur va avoir pitié de nous. Peu importe nos erreurs et nos failles. Le Seigneur est toujours prêt à écouter son peuple qui crie à lui. Et il n'est pas loin de lui. Parce que là, je vais lire dans Psaume, chapitre 5, verset 2. Il dit ceci, chapitre 1, verset 1, Psaume, chapitre 5. Je lis la version 8 second. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon Roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Oui, tu vois. Là, il dit. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon Roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Ainsi, adressons nos prières et nos besoins à l'Éternel en ce moment. Et sois sûr que l'Éternel, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle à chaque promesse qu'il a faite. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais et ne t'égressera jamais. Peu importe le temps et les circonstances, il reste Dieu. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma force. Le Dieu qui n'est pas absent. Le Dieu qui est désolé et qui écoute. Et il a aussi la bouche et il parle. Il est celui qui avait ouvert la main rouge. Il est celui qui veut faire le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il est capable de dresser devant nous. Alléluia. De chasser, de diviser, de barricader, de bloquer. De faire tout pour que nous puissions passer devant sa grâce. Et que nous puissions contempler sa magnificence. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Ô Éternel. La guérison et la délivrance. Et Seigneur, écoute ma prière. Et fais quelque chose. Nous avons besoin de toi. Nous avons péché. Nous avons douté de ta parole. Nous nous sommes éloignés de ta vérité. Mais maintenant Seigneur, nous ne trouvons aucun, aucun soulagement. Aucune réponse ailleurs. Aucune satisfaction nulle part. Si ce n'est que chez toi. Voilà pourquoi nous retournons en ce moment. Toi, tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre soutien. Écoute notre prière en ce moment. Et dis-en Seigneur. Il y a des enfants qui crient à toi. Il y a ton peuple qui se tourne vers toi Seigneur. Qui ne savent pas où aller. Ils sont allés chez le féticheur. Ils n'ont pas trouvé de solution. Ce n'est que la calamité, la souffrance, la misère. Les difficultés, le plaire, le gémissement et la séparation. Ils sont allés vers les démons. Ils n'ont trouvé que la haine, la jalousie, l'hypocrisie, le mal. C'est pour cela qu'ils reviennent vers toi. Et Seigneur, en ce moment, je viens élever ma voix pour prier pour chacun des. Il y a des ceux-là qui ont envoyé des requêtes de ça et là au travers du monde. Ils demandent un bon travail afin qu'ils se marient, qu'ils se stabilisent. D'autres qui ont eu à se marier il y a des années et qui n'ont jamais eu des enfants. Tu es le Dieu qui avait donné Isaac à Sarah. Tu avais donné Esaou et Jacob à Rebecca avec Isaac. C'est toi qui avais donné Joseph et Benjamin à Rachel. Et c'est toi qui avais donné Samuel et ses frères à Anne. C'est toi qui avais donné Jean-Baptiste au Seigneur de gloire à Zacharie et sa femme. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, de tes fils et tes filles, Seigneur. Ah! Si Elisabeth qui était vieille se considérait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais tu as visité Zacharie et Jean-Baptiste est venu. Oh Seigneur! Regarde ceux qui pensent qu'ils ont dépassé la ménopause. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce n'est qu'ils n'y posent. Tu peux encore jouer ou avancer ou play dans leur vie et leur donner des enfants, Seigneur. Descends, Seigneur. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière de ton âme serviteur qui élève sa voix pour ton peuple et qui est dans le découragement quelque part dans le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la calamité de la stérilité abandonne comme ils ont abandonné, comme les mêmes démons avaient abandonné nos pères, nos mères, dans la Bible. Ils n'ont pas abandonné papa Abraham et maman Sarah. Et Isaac est venu, Seigneur, la joie a repris la maison. Oh Seigneur! Tu es stérile, Seigneur! Tu as visité Isaac avec Rebecca et Zahoué, Jacob et son nez. Il est le seul qui veut les jimons. Il est le triplé, il est le quatriplé. Donnez-leur au nom du Seigneur Jésus-Christ pour attraper tout le retard qu'ils ont connu depuis qu'ils se sont mariés, Seigneur. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, descend Seigneur et visite. C'est là, Seigneur, qui depuis qu'ils se sont mariés, leur vie est devenue au vinaigre. Le frère ne trouve plus du travail. Il ne fait que des petits jobs et qui ne rendent pas une rentabilité appropriée pour la famille. Oh Seigneur! Il ne fait que pleurer nuit et jour. Et l'épée qu'ils trouvent comme argent, tout est consommé par les médicaments à cause des maladies secrétiques, Seigneur. Le frère n'était pas comme ça avant de se marier. Tout allait bien, Seigneur. Tout ce qui entreprenait prospérait. Mais depuis qu'ils se marient avec la soeur, Oh Seigneur! C'est le chaos total qui est dans la famille. Le frère est devenu si pauvre. S'il y avait une malédiction, parce que notre femme, on les appelle, ils sont maudits. Quand ils sont dans le mariage, si c'est l'argent de l'homme. Et si c'est comme ça que cela se retrouve, mon frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai chassé la malédiction sur la soeur. Que la soeur soit délivrée. Que la soeur soit déliée. Que la soeur soit libérée. Que le frère soit délivré. Que le frère soit libéré. Et que le mauvais sort, qui suit la vie de ma soeur, puisse l'abandonner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ma soeur, sa présence, ne puisse pas mener le malheur. Oh, le malheur, la souffrance, la misère. Non, que cela s'arrête aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que cela quitte votre foyer. Que laissez la sorte de votre foyer. Que laissez la sorte de votre foyer. Ou de votre frère. Ou de votre soeur. Ou de votre familier. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir d'aujourd'hui. Qu'ils voient la main de l'éternel. Que l'abondance se déverse dans leur vie. Et qu'ils voient la main de l'éternel. Agissante, opérante. Et travaillant d'une manière extraordinaire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je prie encore une fois, Seigneur. Oh, Dieu des grâces. Pour ceux qui sont là, Seigneur. Depuis que je sois marié. Ils étaient bien pendant la fiançaille. Pendant le temps de cou et fiançailles, j'étais bien. Mais depuis que je sois marié, ils ne s'attendaient jamais. Il n'y a que querelle sur querelle. Tiraillement. Querelle. Tiraillement. Querelle. Tu esprit empire. Qui s'est infiltré. Venant de n'importe où. Venant sous les eaux. Des airs. Des esprits familiales. De m'envoyer par les sorciers. Envoyer par les gens de mauvaise volonté. Pour déstabiliser ce foyer. Qu'ils n'aient pas la paix. Je vous ordonne. Par le nom de Jésus-Christ. Le fils du Dieu vivant. Qui nous a donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aller dehors. Quitter ce foyer. avec tombeaux les arides au nom de Jésus Christ que la paix puisse venir dans le foyer que la paix puisse venir dans cette union qu'ils puissent vivre en paix qu'ils puissent vivre en paix et qu'ils puissent vivre en paix et qu'ils puissent vivre encore en paix dans le nom de Jésus Christ qu'ils s'attendent et qu'ils puissent avoir des programmes ensemble qu'ils puissent ensemble discuter et voir comment ils peuvent avancer dans leur foyer pour leurs enfants et pour les projets qu'ils font dans le nom de Jésus Christ il y a des gens seigneurs quand ils font des projets c'est le cas de malheur fable c'est le cas de trouble honte pour tout détruire pour rien faire avancer dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ dès en s'attend dès en s'attend à les tombeaux les arides au nom de Jésus Christ que ce querelle se termine que vos projets pour maintenant s'activer et s'accomplir dans le nom de Jésus Christ que vous viviez en paix que vous voyez la paix du Seigneur que vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu et que les yeux du Saint-Esprit soient réels parmi vous et d'avoir vu au nom de Jésus Christ Seigneur de gloire depuis mon frère priait bien avant de se marier ma soeur priait bien avant de se marier depuis qu'ils sortaient en union ils ne pouvaient plus encore prier ni gêner ni se consacrer il n'y a que le diable qui amène les querelles les distractions les embrouillements la boisson la boisson alcoolisée le film vulgaire tout cela les distractions Seigneur ô Père que cela s'arrête et je les ordonne à ce que je me suis sorti dehors je dis dehors je dis dehors au nom de Jésus Christ à les tombeaux les arides quittez ce foyer quittez mon frère quitte ma sœur que la vie de prière puisse entrer dans votre maison que l'esprit de prière puisse entrer dans votre maison et que vos enfants également soient enseignés à prier à s'aimer à s'aimer à s'aimer devant les parents à être des enfants responsables des enfants polis des enfants respectués des enfants qui aiment le Seigneur qui ne fouillent pas le quotidien du manche qui ne fouillent pas la maison pour dormir dehors que cela s'arrête que ce démon de délicance est juvenu sortez de vos enfants sortez de vos fils et de vos filles dans le nom puissant de Jésus Christ mais que l'harmonie de Dieu puisse venir de votre maison et que la grâce du Seigneur puisse harmoniser vos enfants au nom de Jésus Christ au Seigneur qui est le donateur de tout don excellent qui ne donne pas de choses mauvaises à tes enfants Seigneur voici ces enfants qui sont donnés ils sont venus maintenant des vangabonds des chégés des gens qui dorment en plein air dans les marchés dans les égouts au Seigneur de gloire que cela s'arrête que ces enfants ne soient plus des gens avec des domiciles non fixes que cela s'arrête qu'ils retournent à la maison qu'ils retournent à la maison parentale et que les démons les abandonnent dans le nom de Jésus Christ et ceux qui sont souvent malades 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 que cela s'arrête au nom de Jésus Christ 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 qui aient la bonne santé Seigneur il y a des sœurs qui m'ont envoyé le cas de prière ça et là ça et là au travers du pays ils veulent des bons mariages ils veulent qu'elles puissent leur envoyer des fils de Dieu remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ qu'ils reçoivent qu'ils reçoivent Seigneur envoie tes filles des fils de Dieu remplis du Saint-Esprit leurs époux leurs maris prédestinés avant la fondation du monde qui vont les marier et qui vont les monter le chemin et la voie du Seigneur qui vont les monter le chemin et la voie du Seigneur Ô Père exauce la prière de ton nombre de servite qui fait en ce moment amène la délivrance amène la paix amène la délivrance amène la restauration des bons mariages l'armée dans le foyer que Christ puisse régner dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ Seigneur déverser ton Esprit Saint Seigneur déverser ton Esprit Saint sans mesure sur tes enfants sur tes serviteurs sur ton peuple dans le nom de Jésus Christ que ton peuple puisse tout de suite le regard vers toi et qu'il sache qu'il y a un Dieu vivant il y a un Dieu réel il y a un Dieu qui marche avec son peuple dans le nom de Jésus Christ manifeste-toi descend à Jésus conduis-moi ton serviteur dans le chemin de la vérité Seigneur conduis tes enfants dans le chemin de la vérité Seigneur déverser ton Esprit sans mesure sans concurrence que le Dieu des apôtres devienne réel parmi son peuple que le Dieu des apôtres devienne réel parmi les siens que le Dieu du Saint-Esprit Alléluia devienne réel Seigneur déverser toi remplis-nous Père du fait et du Saint-Esprit du fait et du Saint-Esprit convertis ceux qui ne sont pas convertis transformés ceux qui ne sont pas transformés amènent Seigneur dans le foyer la paix la bonne santé Oh Seigneur est loin des maladies compliquées il y a des gens qui sont malades ils ne savent pas quels malades les déstabilisent les yeux qu'ils ne voient pas bien la tête qui fait toujours mal ils ont des vertiges tout le temps Oh Seigneur la gorge qui fait mal la crône qui fait mal le bassin qui fait mal ils ont des moroies internes des moroies externes des suffisants sérénales les reins qui font mal des gros intestins qui font mal les petits intestins l'estomac gastrite ils ont le problème de chauffement de la poitrine la respiration courte Oh Seigneur les jambes qui s'alourdissent les genoux qui s'affaiblissent arthrite et rhumatisme ils ne savent pas comment marcher Seigneur ils ne savent pas comment marcher Seigneur mais au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ soyez délivrés soyez guéris soyez délivrés soyez guéris soyez réhabilités marchez normalement vivez normalement ayez votre santé prenez contrôle de votre corps dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux dans les hôpitaux qu'au nom de Jésus-Christ que l'ange du Seigneur l'ange de guérison aille vous toucher là où vous êtes peu importe votre état que ce soit état état grave ou dans les communs sortez du commun au nom de Jésus-Christ sortez du commun au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ sortez du commun je prie pour l'homme de Dieu le pasteur tonner Oh Seigneur des kilos que ta jambe soit redressée et que tu commences à marcher sans béquilles je leur donne et que cela soit ainsi que le fait de Dieu descende sur ta jambe et consomme toutes les douleurs et rétablisse tout au nom du Seigneur et que tout puisse s'aligner et devenir normal et lève-toi et marche homme de Dieu au nom de Jésus-Christ je prie pour tous les serviteurs de Dieu au travers du monde qui sont malades recevez la guérison recevez la guérison soyez rétablis que cela soit n'importe quel cancer que ce cancer vous abandonne dans le nom de Jésus-Christ n'importe quelle complication que cela vous abandonne dans le nom puissant de Jésus-Christ soyez guéris soyez délivrés soyez libérés et que Christ Jésus puisse marcher avec vous et encore une fois que vous prêchez sa parole sans compromis et amenez les âmes au calvaire Seigneur manifeste-toi Seigneur sois élevé Seigneur sois béni oh Dieu de grâce Dieu de mon salut Dieu de ma haute retraite regarde ton peuple qui crie à toi il a besoin de ton secours le secours ne veut que de l'éternel qui a fait le césar de terre toi le Dieu de Jérusalem toi le Dieu de Jérusalem et ta ta main Seigneur descend comme une tempête et suis et balaie et délivre et guéris et libère ton peuple n'importe quelle grippe n'importe quelle grippe n'importe quelle maladie n'importe quelle malaria n'importe quelle cauchemar n'importe quelle attaque sorcière n'importe quelle attaque de l'enfer délivré au nom de Jésus-Christ Père descend et que la pluie de bénédiction la pluie de guérison l'appui de la paix l'appui de la restauration se déverse parmi ton peuple et que ton église voit ta main puissante et qui témoigne ta guérison qui témoigne ta paix qui témoigne la joie qui témoigne la restauration parce qu'elle dit je restaurerai Dieu le Seigneur que ton travail soit restauré que ta santé bonne santé soit restauré que ton ministère soit restauré que ton foyer soit restauré que ta vie de prière soit restauré que la paix soit restaurée et que Christ agisse dans ta vie peu importe là où tu iras que tu puisses amener la restauration la paix la joie la stimulation au nom de Jésus-Christ merci Père je prie pour chaque requête chaque requête qui a été donnée Seigneur pour ceux qui sont à Kinshasa à Boutembo à Beni qui sont empoissonnés soyez délivrés de nos poissonnements au nom de Jésus-Christ ceux qui veulent aller au Canada ceux qui veulent aller aux Etats-Unis ceux qui veulent aller en Europe je prie que tu leur ouvres la porte au temps approprié quand tout sera normal Seigneur ouvre les portes qu'ils partent dans le nom de Jésus-Christ ô Seigneur accomplis cela en ton temps en ton moment approprié ô Seigneur pour ceux qui sont malades en Inde guéris-les au nom de Jésus-Christ pour mon frère pour l'épouse de mon frère Paul K qui n'a pas passé par l'opération chirurgicale à cause césarienne après que son épouse n'ait pas mis le temps au monde Seigneur tu as exaucé nos prières et tu as de nos frères Paul K et son épouse à tomber enceinte et un enfant qui doit naître nous prions au Seigneur que l'opération se passe bien et que tout se passe bien et que ton serviteur là-bas ô naine de Seigneur puisse avoir son enfant pour avoir son garçon qui vient avec joie et que les mamans soient en bonne santé pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ je prie encore pour mon frère le pasteur Arun Kumar que tu le guérisses lui et son épouse et sa maison de n'importe quelle attaque diabolique que cela soit n'importe quelle maladie respiratoire n'importe quelle maladie qui est de l'hypertation n'importe quelle maladie de diabète et tout ce qui cause les somnis et tout qu'on soit dehors au nom de Jésus-Christ que la paix vienne et qu'ils dorment complètement et calmement la nuit au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est que son ciel les abandonne mais que Christ règne dans leur maison règne dans l'église dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur pour tous ceux qui sont malades peu importe l'hémisphère qui se trouve peu importe le continent qui se trouve chez toi la distance n'est pas une barrière que tout soit guéri que tout soit guéri tout le suite maintenant même à l'instant même là où ils sont au nom de Jésus-Christ vous avez divers problèmes marital familial étudiant au nom de Jésus-Christ recevez la solution recevez la paix recevez la solution recevez la paix et contempler la grandeur du Seigneur dans votre maison dans votre mariage dans vos travaux en tout dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Seigneur bénit tes serviteurs Seigneur visite tes serviteurs Seigneur agis parmi ton peuple et que le monde sache qu'il y a le même hier aujourd'hui et éternel merci à toi sur la louange à toi sur l'honneur je prie pour mes enfants Débillez Sharon Joseph et James au nom du Seigneur Jésus-Christ protège de là où ils sont garde les seins contre le mal préserve contre les dangers de cet actuel au nom de Jésus-Christ que rien ne touche à mes enfants garde les seigneurs car la Bible dit l'enjeu ne tient cap autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger arrache les débits arrache les charons Joseph et Jacques dans le nom du Seigneur Jésus-Christ en les protégeant protège mon père et ma mère là où ils sont les croix mes petits frères mes petites soeurs fais la même chose Seigneur oh Dieu des grâces pour mon épouse chérie et pour moi-même et pour camp autour de nous Seigneur et arrache chacun de nous du danger dans le nom de Jésus-Christ que la protection du Seigneur soit assurée 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 nous nous tournons vers toi nous te croyons Seigneur nous te croyons Seigneur nous sommes assurés que tu es là pour exaucer la prière pour agir aux conséquences pour prouver ta grandeur à toi sur la louange à toi sur le nez à toi sur la gloire parce que tu exauces nos prières et tu écoutes les cris de nos cœurs et tu accomplis ce que ton peuple te cherche oh Seigneur prêtre éternel prêtre l'oreille à mes paroles au éternel écoute mes jémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière c'est à toi que j'adresse ma prière ce soir et je sais que Seigneur tu m'as écouté et tu m'as exaucé et tu accomplis les choses grandioses et tu protégeras ceux qui doivent te protéger et tu soutiendras ceux qui sont soutenus dans les noms précieux dans les noms gloriés dans les noms bénis bénis-le les églises et sœurs ici on est tour Seigneur la ritoube la main de la paix la ritoube la main de la paix Seigneur au nom de Jésus Christ je te supplie exauce-moi 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 parce que je priais ainsi dans les noms précieux puissants et gloriés du Seigneur Jésus Christ le Fils du Dieu vivant ainsi je priais Amen et Amen et Amen Merci beaucoup Que le Seigneur vous bénisse richement à nous revoir bientôt encore dans une autre tranche de prière Demain c'est le kilt la préjugation sera là en direct Soyez prêts pour écouter votre part que le Seigneur réserve pour vous Shalom Bokertov A bientôt Merci beaucoup Amen Shalom et Shalom